Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera un unboxing d'une figurine que je viens d'acheter de la marque AbbeyStyle. Je vous en ai déjà parlé quelques fois. On va parler des Looney Tunes et on va parler de Taz. Je vais vous présenter ça tout de suite, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, c'est une figurine que j'ai trouvée en grande surface, tout simplement. Donc, de la marque AbbeyStyle Studio, dans la marque SG Figure, qui sont une gamme de taille assez petite. Au final, on est dans les quinzaines de centimètres, je dirais, à peu près. C'était vendu 25 euros, donc je trouvais que c'était un très bon prix. Récemment, je vous ai présenté l'inspecteur Gadget qui venait de chez eux, que j'avais trouvé chez Noz, pour 12 balles. Donc voilà, là, on va dire que chez Noz, ils sont un peu à moitié prix. Donc, c'est la numéro 57, donc j'ai une belle boîte cristal. Vous avez vitrine devant, sur le côté, une belle illustration de Taz. À l'arrière, une photo de ce que ça représente. Avec AbbeyStyle Studio, sous le silence Warner. Et l'autre côté, un autre visuel. En dessous, pas grand chose. Des mentions légales, AbbeyStyle, à partir de 14 ans. Donc voilà, le dessus aussi, sympathique. On va l'ouvrir, et on va voir ce que ça donne. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, petit diorama avec Taz, qui est en train de tourner. Donc, vous avez les éléments de Taz, qui sont très très bien réalisés. C'est un peu dans un style, vraiment cartoon, un dessin animé. Donc ça, ils sont respectés avec des traits un peu plus grossiers, etc. Au niveau des yeux. Au niveau de la bouche, vous avez du beau relief, avec la langue. Les dents, pas de soucis de peinture. C'est très bien foutu. Très 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 joli. Pareil au niveau des doigts, il n'y a pas de problème. Au niveau du visage, hyper joli aussi. Pas de soucis de peinture. Les cheveux, les oreilles. Vraiment super joli. Franchement, j'aime beaucoup. La posture est très dynamique. Donc vous avez sa petite tornade, très bien peinte, avec un dégradé. Donc vous avez des feuilles à l'intérieur. Vous avez du bleu sur le dessus, du blanc sur le dessous. Puis ça se finit avec une trace de fumée. Qui est le dessus un peu en transparent. Transparent blanchâtre, avec aussi des feuilles à l'intérieur. Au niveau du socle, vous avez de l'herbe tout simplement. Il y a un beau travail de relief. Vous avez le socle qui représente la terre avec l'herbe au dessus. Je pense que c'est collé l'herbe au dessus de la terre. Du coup, il y a un petit effet de relief ici. Qui est vraiment joli. Qui immerge encore plus dans tout ce qui est cartoon. Vous avez l'impression vraiment que c'est dessiné. C'est très très joli. Et l'arrière, c'est le truc qui m'a fait un peu tiquer. Je me suis dit, putain, c'est super sympa. Donc vous avez l'impression d'avoir des arbres. En fait, c'est juste en papier. Papier carton, donc c'est flexible. C'est quand même assez dur. Je pense qu'il y a une tige plastique à l'intérieur. Qui fait que ça reste un peu rigide. Plus des petits arbustes derrière. Recto verso, donc ça c'est joli. Et c'est vraiment collé à l'intérieur. C'est quand même assez dur. Je ne sais pas si vous allez entendre. C'est quand même assez dur à ce niveau-là. Très joli. Avec aussi l'effet de fumée qui est sur le côté. En dessous, qu'est-ce qu'on a ? Donc ça aussi, assez classique. Vous n'avez pas grand-chose. Ce n'est pas numéroté, quoi que ce soit. SG figure. Abyssal Studio qui est en plus. Voilà, c'est vraiment débossé, on va dire. Avec les mentions légales, Warner Bros, etc. Donc franchement, très 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 joli. Je suis hyper content. C'est super joli. Je trouve que ça rend bien. De la taille, je vous dis une petite quinzaine de centimètres. Entre 10 et 15 pour ne pas abuser. Mais niveau finition, c'est vraiment hyper propre. Ça vaut largement le coup. Si vous avez l'occasion de l'avoir, je ne peux que vous la reconseiller. Franchement, cette petite figurine de Taz est super jolie. Si vous aimez les Looney Tunes, je pense qu'elle est à avoir. Donc voilà ce qui conclut cette petite vidéo unboxing. Donc de la numéro 57. de chez Abyssal Studio dans la gamme SG figure. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501